La fondation de l'asile Cet espace que Pinel a expérimenté, d'abord à Bicêtre, puis en plus grand à la Salpêtrière, il le conçoit comme une société patriarcale, soumise à l'autorité bienveillante du médecin, mais plus encore à sa surveillance rigoureuse. L'Ordre est en effet la base de l'observation et du traitement, et entre les deux éditions du traité, qui marquent le passage d'une théorie optimiste à une pratique moins utopique. Il devient prévalent. S'il faut toujours, selon Pinel, s'emparer de la confiance des aliénés, c'est pour leur faire sentir leur dépendance, pour orienter leur volonté vers des buts socialement admissibles. Cette entreprise de socialisation forcée, où l'on a pu voir une préfiguration de l'État totalitaire, suppose une organisation de l'institution asilaire, pensée dans ses moindres détails, et soumise à un centre général d'autorité. Le travail rythme la vie quotidienne, entrecoupée par des repas, des loisirs, des temps de sommet minutieusement programmés. En cas de désobéissance ou de transgression de la règle, les punitions doivent rester mesurées et éviter l'arbitraire. L'élève de Pinel, Esquirol, 1772-1840, complète, précise et généralise l'enseignement du maître. Influencé par le philosophe Laro-Miguère, il voit dans l'aliénation un trouble de l'attention. Soit que l'attention trop distendue laisse échapper des idées qui sombrent dans l'incohérence, soit que, trop crispée, elle se fixe exagérément sur un objet. Pour détourner l'aliéné de ses préoccupations, pour l'aider à retrouver un ordre dans ses pensées sollicitées à l'excès par les stimulations sociales, Esquirol incite sur la nécessité de l'isolement, dont Pinel faisait déjà un prérequis du traitement. En n'osant pas s'opposer au délirant et en flattant son délire, l'entourage confirme le malade dans ses sentiments de toute puissance. De plus, l'aliéné a tendance à contribuer à ses souffrances, à ses proches et a d'autant moins confiance en nous que les chagrins domestiques sont souvent la cause de l'aliénation. L'isolement rend donc l'association entre la cause et l'effet. Il est à l'origine de sensations nouvelles qui obligent l'aliéné à réfléchir sur son état et, en nommant de nouvelles relations, à s'oublier soi-même pour penser aux autres. En utilisant ces relations, en donnant un exemple positif ou négatif, les malades les uns aux autres, le médecin dans un cadre régi par un règlement qu'incarne un personnel étroitement hiérarchisé peut doser l'isolement et l'adapter à chaque cas en utilisant comme moteur du traitement l'envie qu'a le patient d'y mettre fin en retrouvant les siens. Plus encore que Pinel, il insiste sur l'importance d'une autorité sans partage à la tête d'une maison consacrée au traitement des malades mentaux où la cohabitation avec les autres aux aliénés devient en elle-même un moyen de traitement. Après avoir créé une maison de santé privée où il était peut-être possible d'appliquer ses principes, Esquirol en succédant à Pinel à la Salle Pétrière puis en prenant la direction de Charenton devra rabattre ses ambitions thérapeutiques. Il devra en particulier composer avec les administrations et accepter que l'asile remplisse un rôle de défense sociale qui ne figurait pas dans son projet initial. Esquirol est en effet avec Férus et Jean-Pierre Valré à l'origine de la loi du 30 juin 1838 régissant le traitement des malades mentaux et les limitations de leur liberté. Elle prévoit que chaque département se dote d'un établissement où les malades pourront être traités, protégés mais aussi mis hors d'état de nuire à la société. Les internements y seront renforcés soit à la demande de la famille ou d'un tiers qui s'intéresse à l'aliéné soit d'office sous la responsabilité de l'autorité administrative. Considérés comme incapables, l'aliéné sera mis sous tutelle et ses biens seront gérés par un service spécialisé. Dans les départements ne disposant pas d'un asile public un établissement privé religieux pourra par convention accueillir les aliénés ce qui met fin à une longue querelle avec les congrégations. La loi a été âprement discutée au Parlement où elle réveillait des souvenirs d'embastillement. Au terme d'un long débat elle apparaît comme un équilibre entre un authentique projet soignant et les préoccupations plus étroitement sécuritaires de la bourgeoisie Louis Philippard. Elle consacre la professionnalisation de la psychiatrie et confie à l'aliéniste un pouvoir d'assignation en résidence et de maintien en détention exorbitant du droit commun. L'article 64 du Code pénal qui déclare l'aliéné irresponsable ouvre en outre au psychiatre devenu expert un champ supplémentaire d'intervention sociale où il entre en concurrence avec le juge et l'avocat en obtenant la possibilité de faire échapper à la justice l'auteur d'un crime ou d'un délit.